Jack Shoney, connu sous le nom de l'autre guitariste du groupe de rock britannique Dyer Straits, a rendu son dernier souffle ce mercredi 30 tout à l'âge de 68 ans. Si est-il d'autres membres du groupe qui ont annoncé la nouvelle ? Jack Shoney, le musicien connu pour être nommé l'autre guitariste au sein de Dyer Straits, s'est éteint à l'âge de 68 ans. Ce sont les autres membres du groupe qui ont annoncé la triste nouvelle sur le compte Facebook officiel de Dyer Straits Legacy, ce mercredi 30 août. Notre Jack bien-aimé a laissé un vide dans notre cœur et notre âme. Tu resteras à tout jamais avec nous, peut-on lire sur le communiqué ? Il y a quelques jours, cette même page avait annoncé que leur musicien ne pourrait pas assurer un show prochainement. Chers fans, malheureusement, Jack Shoney ne pourra pas participer à nos prochains concerts à cause de problèmes de santé. Si les raisons du décès de Jack Shoney n'ont pas encore été communiquées, il semblerait que son état de santé se soit dégradé petit à petit. Une carrière internationale née le 9 décembre 1954 à Indiana en Pennsylvanie, Jack Shoney a été très tôt attiré par la musique. Dans les années 1970, il déménage à New York et commence à travailler dans un magasin de musique. En 1978, il finit par jouer dans le groupe Leisure Class après sa rencontre avec Marc et David Nockfleur. Leur premier single et le single Sultan of the Swing rencontrent un très grand succès à l'international. C.S.T. alors qu'il intègre le groupe Dyer Straits après le départ de David Nockfleur pour leur album Brothers in Arms, qui deviendra leur plus grand succès commercial et le huitième album de plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. Il a ensuite accompagné le groupe dans leur tournée et s'est fait connaître comme l'autre guitariste puisque les frères Nockfleur jouaient tous les deux également de cet instrument. Jack Shoney a notamment accompagné le groupe pour de nombreux concerts mythiques, comme celui contre la famine Live Aid en juillet 1985. Près de 72 000 spectateurs étaient présents et le live avait été retransmis à la télévision devant environ 1,9 milliard de téléspectateurs. Quelques années plus tard, Dyer Straits cesse de séparer. Jack Shoney s'est trangé et s'est lancé dans une carrière dans le marketing, bien loin de la musique. Ce n'est que quelques années plus tard que le guitariste ait remonté sur scène avec les groupes Liger Class et d'ailleurs Straits Legacy, composé d'anciens membres du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada